Eh bien, nous voici une autre fois l'Évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 4 dans notre série, le début de son ministère public, et c'est la deuxième partie. Nous allons lire Luc chapitre 6, verset 17, jusqu'à Luc chapitre 8, verset 3. Maintenant, Luc continue son récit en décrivant des événements clés dans le ministère de Jésus lorsqu'il commence à prêcher, faire des miracles dans la partie nord du pays. On sait que, comme adulte, il vivait à Capernaum, dans la région de la mer de Galilée, et c'était normal qu'il commence son ministère-là, mais aussi normal qu'il appelle les premiers apôtres de cette région. Dans la dernière section que nous avons étudiée, Luc décrit la sélection des douze apôtres en Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Maintenant, Luc suit la nomination des douze apôtres avec un sommaire de l'enseignement que Jésus a donné après la sélection des douze, en chapitre 6, verset 17 jusqu'à 38. Dans cette section, il nous donne tout simplement une répétition de ce que Matthieu nous a donné dans une façon plus complète, si on veut, les béatitudes en Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Donc, Luc nous donne cette information-là, mais dans une façon plus compacte. Si on veut étudier les béatitudes, ce serait mieux d'aller à Matthieu chapitre 5 jusqu'à verset 7. Mais, ce passage dans Luc chapitre 6, verset 17 à 38, nous montre comment les différents écrivains des évangiles ont emprunté du matériel un de l'autre pour compléter leur propre récit de la vie et du ministère de Jésus. En Luc chapitre 6, verset 39 jusqu'à 45, Jésus ajoute d'autres paraboles dans ses enseignements pour amplifier et pour fournir des exemples concrets de ses enseignements. Notez bien que Luc met la parabole de la maison qui est bâtie sur le roc à la fin de ce passage, de la même façon que Luc met ce parabole à la fin de son passage que Jésus donne les béatitudes. Maintenant, nous allons passer à Luc chapitre 7, verset 1, et on va commencer à lire son évangile là. Luc écrit, « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrait dans Capernaum. » Eh bien, Luc, naturellement, il finit la section d'enseignement de Jésus en notant la location ou la position que Jésus est géographiquement pour que son lecteur, Théophile, peut savoir où ces choses-là se passaient. J'ai répété plusieurs fois en vous disant que Luc décrit non seulement le ministère de Jésus et ses miracles, ces choses-là, mais il veut préciser les places où Jésus faisait son ministère et nous donner toujours un contexte historique pour tous ces événements. On a noté que Jésus, son ministère, était une série d'enseignements suivis par des miracles qui attiraient l'attention aux enseignements et qui étaient suivis après par d'autres miracles pour confirmer les enseignements et à la fin de son ministère, Jésus, un dernier miracle, eh bien, c'était la résurrection d'entre les morts. Luc note un autre miracle qui était particulier en vue du témoin de ce miracle et c'est ça que nous allons étudier en chapitre 7. Un peu d'arrière-plan, un peu de background, si on dit. Historiquement, on sait que la région, là, dans le nord, non seulement le nord et le sud, mais je veux dire la région d'Israël était sous l'autorité de Rome à cette époque. Les Romains, eux, permettaient une forme de gouvernement avec des rois, et je dis des rois, qui, eux, choisissaient pour le peuple et qui donnaient la responsabilité pour gestionner la vie politique et sociale sous la direction et l'autorité d'un gouverneur romain. À ce temps-là, le gouverneur était Ponce Pilate, pardon, et il avait des soldats qui étaient postés à Jérusalem et à d'autres endroits clés à travers le pays pour maintenir la paix et l'ordre dans cette société. Maintenant, le quartier général pour les forces romaines dans le pays était à Césarée, près de la mer, sur le côté de la mer de la Méditerranée. Un peu d'information au sujet de l'armée romaine. Des légionnaires étaient les soldats de base qui formaient l'armée romaine. Ils étaient récrutés des citoyens romains. il fallait être citoyens pour être dans l'armée. Intéressant, c'était nécessaire la grandeur du soldat, au moins 1,5 mètres en hauteur, et ils faisaient un recrutement de soldats d'hommes entre 14 ans et 19 ans. Une légion avait 6 000 soldats, et en 23, l'année 23 après Jésus-Christ, il y avait 23 légions dans les armées de Rome. Une cohorte, 600 hommes, 600 soldats, un centurie, 100 soldats, et un centenier avait charge d'une compagnie d'environ une centaine de soldats. Il faut comprendre un peu cette information-là. Si on veut comprendre le miracle et les activités ou l'histoire que Luc va nous conter, on commence en chapitre 7, verset 2. Il dit, « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. » Maintenant, selon Josephus, c'est un historien juif, il n'y avait pas de troupes romaines qui étaient situées à Capernaum dans les temps de paix. Quand il n'y avait aucune révolution, quand il n'y avait pas de problème, on n'avait pas de soldats dans cette ville-là. Donc, le centurien vivait à Capernaum, mais probablement travaillait pour le roi Hérode, Antipas, qui avait des troupes, qui avaient des soldats, qui venaient de d'autres pays. Donc, Luc établit la scène en décrivant, vous savez, que ce centenier avait un eslave, un serviteur qu'il aimait, qu'il respectait, et qui était prêche de la mort. Dans l'évangile de Matthieu, on apprend que le serviteur était paralysé. On continue à lire, verset 3, « Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. » Intéressant, ce verset-là nous donne, vous savez, un peu d'informations importantes au sujet de ce centenier. Premièrement, c'est un homme qui était influencé par certains témoignages. Il y avait d'autres qui venaient devant Jésus pour rendre un bon témoignage pour cette personne-là. Le centenier avait de l'influence et la faveur parmi les Juifs. Après tout, il a envoyé quelques anciens Juifs pour demander à Jésus de l'aide pour son serviteur qui était malade. Et on apprend que c'était un homme qui croyait. Il était sincère. Il n'a pas demandé à Jésus tout simplement de venir chez lui pour prier pour son serviteur ou pour peut-être voir s'il pouvait aider un peu. Il demande spécifiquement à Jésus pour guérir son serviteur. Ça, ça, ça démontre que cet homme-là avait la foi. On continue à lire. Ils arrivant auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Donc, Luc, vous savez, nous donne l'information, les arguments que les anciens Juifs ont faits au-delà de Jésus pour supporter la demande du centenier. On devrait noter aussi qu'on ne parle pas du tout du serviteur ici. Vous savez, les slaves du Romain, du centenier, on ne parle pas de cette personne. On ne donne pas d'informations au sujet de son caractère. Tout simplement que le centenier, vous savez, aimait et avait une haute opinion de ce serviteur. Mais c'est tout. Et la façon que les anciens, vous savez, présentent leur argument, assument que Jésus peut faire cette chose-là. Vous savez, ils disent que, écoute, le centenier, il est digne, pas qu'il mérite une récompense, mais que, comparé à d'autres personnes pour lesquelles Jésus a fait des miracles ou des guérisons, ce centenier est digne pour recevoir. La faveur du Seigneur. Et il vérifie la sincérité de la foi de cet homme en le décrivant comme quelqu'un qui aimait le peuple de Dieu, même si c'était un gentil. Et il prouvait son amour pour eux et pour Dieu en leur bâtissant une maison de prière, une synagogue. On continue l'histoire, verset 6. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumise à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. et je dis à un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Donc, jusqu'à ce moment-ci, on a tout simplement appris l'information au sujet de la situation de ce homme-là, sa piété, son amour, sa fidélité. Mais dans ce passage, on entend la voix, vous savez, du centenier et dans, vous savez, dans les choses qu'il dit, on apprend encore d'autres choses importantes au sujet de son caractère. Premièrement, on apprend que c'était un homme pieux. La qualité d'être pieux, c'est une personne qui a du respect pour des choses de Dieu. Les lois de Dieu, les choses de Dieu, le peuple de Dieu, l'adoration de Dieu. Et dans ce cas-ci, le centenier avait du respect pour le fait que Jésus, comme un juif, ne pouvait pas entrer dans sa maison sans se souiller religieusement, sans devenir impur, parce que, vous savez, les juifs n'avaient pas le droit de contact avec les gentils ou, surtout, n'avaient pas le droit d'entrer dans la maison de gentils sans devenir impur, qui voulait dire que, là, maintenant, il ne pouvait pas aller au temple, il fallait qu'il fasse des rites de purification avant d'être de nouveau purifiés et qu'il pouvait, à ce moment-là, entrer dans le temple pour offrir des louanges, des sacrifices, ces choses-là. le centenier réalise que ce que Jésus va faire en entrant dans sa maison pour guérir son serviteur va lui coûter quelque chose. Il va se rendre impur. Et ça, ça va être un scandale. Je veux dire, Jésus n'était pas tout simplement un citoyen ou une personne pauvre. C'était un rabbi, c'était un enseignant qui était très bien connu. Imagine ce que les chefs religieux juifs auraient dit au sujet de Jésus s'il savait qu'il rentrait dans la maison d'un gentil. Donc, le centenier est insensible à cette idée-là. Il voulait que son eslave ou son serviteur soit guéri, oui, mais pas à la dépense de mettre Jésus dans une situation difficile en se rendant impur pour accomplir cette chose-là. Et c'était un homme qui était humble. Vous savez, l'humilité, c'est d'avoir une évaluation de nous-mêmes juste. On connaît nos faiblesses puis on connaît nos forces. On a une idée de qui nous sommes, vous savez, en vérité. Donc, ce centenier reconnaît que Jésus, le pouvoir de Jésus venait de Dieu. Et le pouvoir de Jésus était plus grand que son pouvoir comme soldat parce que son pouvoir, son autorité venait de l'homme. Donc, il se plaçait au-dessus de Jésus qui était la bonne position en lui demandant d'exercer son pouvoir. Je veux dire que le soldat réalisait que le pouvoir de Jésus était plus grand que son pouvoir. Il dit à Jésus, fais juste donner la parole et la chose va être accomplie. Ça demande beaucoup d'humilité, ça, la foi et l'humilité. On continue à lire verset 9. « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admirait le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris le serviteur qui avait été malade. C'est très rare qu'on voit Jésus, vous savez, qui était étonné, vous savez, étonné à ce qu'un homme ou une femme doit faire. Mais ici, il est étonné parce que ce gentil saisissait le concept que le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Jésus était dans sa parole. une idée que les Juifs eux autres avaient de la misère à comprendre pendant 1400 ans. Les Juifs eux autres avaient de la difficulté à réaliser que le pouvoir de Dieu était dans sa parole. Mais ce gentil a réalisé cette chose-là, vous savez, tout de suite. Et Jésus était émerveillé par cette chose. C'est très rare qu'on voit que Jésus était émerveillé par une chose qu'un homme fait. Luc note qu'à ce moment, l'eslave était guéri et restauré au complet. Eh bien, pour confirmer que le pouvoir de Dieu et le pouvoir de Jésus est dans la parole, Luc suit l'histoire de ce miracle-là, du serviteur du centenier, avec un autre miracle encore plus grand. Non seulement guérir quelqu'un, mais ramener quelqu'un de la mort. En versets 11 et 12, Luc nous donne, vous savez, une image de la situation. Encore, il nous donne la place, c'est en Aïn, une ville qui est au sud-ouest de Capernaum, et il nous donne, vous savez, les détails de la scène. C'est une procession de funérailles pour un enfant seul, un enfant unique, un fils unique d'une femme qui était veuve. Dans cet instant, personne ne demande à Jésus pour faire le miracle, parce que la personne est déjà morte. C'est une chose d'avoir la foi en Jésus que son pouvoir peut guérir, mais ici, la personne est déjà morte. et c'est la compassion de Jésus pour la mère qu'il inspire Jésus à ressusciter son fils d'entre les morts. Et maintenant, nous allons lire en verset 13. Il dit, « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approchait et touchait le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Notez bien une autre fois, Jésus donne tout simplement la parole. Il fait juste dire, vous savez, avec des mots, au jeune homme, vous savez, d'être ressuscité d'entre les morts. Et Luc confirme le miracle en notant que celui qui était déjà mort a commencé à parler. On ne lit pas, mais je vais juste vous donner les détails. Luc décrit la réaction de la foule qui était excitée, émerveillée par ce miracle. Contrairement à la guérison de l'eslave du centenier qui était, vous savez, que Jésus a fait devant quelques personnes pour un eslave d'un soldat romain, le miracle qu'il vient juste de faire, spectaculaire, est fait devant une grande foule de personnes, ses disciples et les gens de la ville et les gens, vous savez, qui participaient dans le funérail. Et ce miracle lui est rendu fameux dans tout le pays. Il était connu, pas juste dans sa ville natale, pas juste dans la ville ou qui demeurait dans le moment. Avec ce miracle, son nom est répandu tout partout dans le pays. Et Luc, maintenant, établit de nouveau la scène pour, éventuellement, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'avec ce miracle, la nouvelle de Jésus et, vous savez, ces miracles dépassent la région dans le nord et des nouvelles de lui, maintenant, va jusqu'à Jérusalem. Et ça, ça prépare pour le moment que Jésus va aller envers la ville et va faire son entrée triomphante. En verset 16, Luc écrit que le peuple rendait louange à Dieu pour les choses que Jésus faisait et disait qu'il y avait maintenant un grand prophète qui a été envoyé par Dieu. Donc, le peuple voyait Jésus comme maintenant un prophète. Luc se sert de cette déclaration comme un pont pour faire un sommaire ou pour finir tout le travail de Jean-Baptiste qui était le dernier prophète envoyé par Dieu au peuple juif. où les gens voyaient Jean-Baptiste comme prophète, maintenant, ils voient Jésus comme prophète. Après cette section, Luc va mentionner juste l'exécution, la mort de Jean-Baptiste ou peut-être quelques références à Jean-Baptiste par les apôtres et Jésus à d'autres places dans son évangile. Dans cette section qu'on regarde aujourd'hui, Luc nous décrit un temps où Jean était en prison et qu'il a envoyé quelques de ses disciples poser des questions à Jésus pour savoir s'il était vraiment le Messie. C'est là qu'on recommence à lire en chapitre 7 verset 18. Luc écrit Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Quand il dit toutes ces choses, il veut dire les miracles, la résurrection de ce jeune homme-là d'entre les morts, les nouvelles de toutes ces choses-là. Éventuellement, vous savez, ça se répand dans tout le pays. Éventuellement, Jean, qui est en prison, reçoit des nouvelles de ces choses-là du ministère de Jésus. Même s'il est en prison, il est au courant de ce qui se passe. Et c'est là que Luc, vous savez, il change la scène. La scène, c'était la foule et la procession du funérail, la résurrection du jeune homme. Et là, il change de scène et maintenant, on regarde Jean. C'est comme un film, vous savez, il y a de l'action, il y a des choses qui se passent et tout d'un coup, on change de scène et maintenant, l'image, c'est Jean qui est en prison. Donc, il dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples et l'en appelait d'eux et les envoyait vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Il y en a qui sont confus et se demandent pourquoi que Jean douterait à ce moment-ci. Je veux dire, il vient juste d'avoir des nouvelles que Jésus faisait des miracles. pourquoi donc que Jean douterait que Jésus serait le Messie? On sait que la tâche de Jean, c'était d'annoncer l'arrivée du Messie et aussi annoncer qu'il y aurait un jugement contre le peuple que le Messie amènerait. En Matthieu, chapitre 3, verset 10, je vais juste aller en Matthieu pour un instant pour voir ce que Jean disait. Il disait, « Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Ça, c'est un passage, une citation d'un des sermons de Jean-Baptiste quand il parlait aux gens, non seulement de se préparer pour l'arrivée du Messie, mais aussi de se préparer pour le jugement de Dieu. Deux événements qui vont se passer ici. Mais Jean, il me semble que Jean croyait que ces deux événements, l'arrivée du Messie et le jugement de Dieu sera des choses qui arriveraient en même temps. Lui, il pensait, quand le Messie va venir, le jugement va arriver avec lui. Et quand Jean voyait que, malgré la présence de Jésus, il ne semblait pas qu'il y avait de jugement sur le peuple. Même, les chefs juifs étaient, vous savez, ils jugeaient Jésus, ils attaquaient le Seigneur. Jean, lui, commence à, vous savez, il commence à douter et il l'envoie au Seigneur pour clarification et une certaine assurance. Maintenant, on sait que le jugement est venu, une quarantaine d'années plus tard, on apprend, nous, on sait que dans l'année 70, après Jésus-Christ, la ville de Rome, la ville de Rome, la ville de Jérusalem, le temple, le mur, tout a été jeté à terre, brûlé, les citoyens ont été assassinés. gardez cette idée-là en tête, nous allons lire la réponse de Jésus. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Où devons-nous en entendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendants, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, Jésus, en parole et en action, réassure qu'il est vraiment le Messie. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes les choses, les miracles, les enseignements que les prophètes ont dit que le Messie ferait. Et il donne à Jean une exhortation de se réjouir dans sa foi malgré les circonstances, malgré, vous savez, malgré le fait qu'il était en prison, il doit se réjouir quand même parce que il a annoncé que le Messie était pour venir et Jésus dit « Eh, le Messie est ici maintenant. » Vous savez, regarde les miracles qui se passent. Décourage-toi pas. En verset 24 jusqu'à 35, on ne lit pas, mais Jésus finit en confirmant la personne et le ministère de Jean-Baptiste et en condamnant les chefs juifs religieux qui rejetaient Jean et qui ont rejeté son baptême et aussi ont rejeté le Messie et ce que le Messie prêchait, proclamait. Même si Jean avait un moment de doute au sujet de Jésus, le Seigneur l'encourage et encourage le peuple de ne pas avoir aucun doute à son sujet au sujet de Jean. Vous savez, que Jean était vraiment le prophète qui annonçait l'arrivée du Messie. Jésus dit « Doute pas, Jean. » Vous savez, même si Jean a un moment de faiblesse, doute pas qu'il a exaucé son ministère et que moi-même, je suis le Messie. Parce que le doute de Jean pouvait mettre le doute dans le peuple, pouvait donner le doute à les disciples de Jésus et les disciples de Jean qui ont commencé à suivre Jésus. Publiquement, ouvertement, j'ai dû dire aux disciples de Jean « Garde, je fais toutes les choses que le Messie était supposé de faire selon les prophètes. » Dis à Jean de ne pas perdre de courage et qui a vraiment exaucé son ministère envers moi. Eh bien, on change encore. jusqu'à ce temps ici-là, à part de la mère de Jésus, la mère humaine de Jésus-Marie et la prophétesse Anna qui était au temple quand Jésus était bébé et les femmes que Jésus a guéries, il n'y a pas vraiment des femmes qui sont importantes, vous savez, des caractères importantes associés avec Jésus. Luc maintenant change ces choses-là en présentant une femme qui lui fera une auction avec de l'huile et aussi Luc décrit un groupe de femmes qui vont supporter son ministère. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne parle pas beaucoup de femmes disciples de Jésus, mais Luc en mentionne quelques-unes ici, on commence en chapitre 7, verset 36. Luc écrit, un pharisien priait Jésus de manger avec lui. Jésus entrait dans la maison du pharisien et se mit à la table. Encore, comme est l'habitude de Luc, il situe l'histoire cette fois-ci, non géographiquement, mais socialement. Jésus était dans la maison pas de n'importe quelle maison, la maison d'un pharisien pour un repas. C'est important de savoir cette chose-là. On continue à lire. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien apportait un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes puis les essuyait avec ses cheveux, les baisait et les oignies de parfum. On sait qu'à l'époque, on ne mangeait pas à des tables comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la table, une trentaine de, vous savez, c'est à peu près sept hauteurs et puis on a des chaises et on s'assit autour. À l'époque, les tables étaient plus proches du sol et on avait des coussins autour de la table et ceux qui étaient là pour manger reposaient sur le bras gauche et mangeaient de cette façon-là et les pieds, vous savez, plus loin que la table, tirés au loin de la table et on était comme ça autour de la table. La femme, on nomme pas, on ne donne pas un nom à cette femme-là. souvent, on dit, ah, c'était Marie Magdalene, mais la Bible ne donne pas le nom de cette femme. On sait que Marie Magdalene a été guérie d'une possession de diable, de démon, mais on ne sait pas si c'était elle qui a fait cette chose-là parce qu'on nomme pas cette personne. On sait que c'est une pécheresse, mais ce n'était pas nécessairement une prostitute, vous savez, ça pourrait être la femme pourrait être quelqu'un qui a volé ou une personne qui est divorcée parce qu'elle était coupable de l'adultère. On ne sait pas qui est cette femme. On sait tout simplement qu'elle était péchée. Et on ne l'avait pas invitée. Elle a connu ou elle a su que Jésus était là. Et elle entre dans cette place-là et elle est debout en arrière de Jésus. Elle commence à pleurer, elle se met à genoux encore. Pourquoi qu'elle se met à genoux? Parce que lui, Jésus, est à terre. Il est là comme les autres. Et elle commence à pleurer. Elle se met à genoux et elle ouvre, vous savez, un contenant de parfum. Dans le temps, on n'avait pas des bouchons, vous savez. Si on était pour ouvrir quelque chose, il fallait casser pour ouvrir. Et à ce moment-là, il fallait se servir de tout le parfum, toute l'huile parfumée. ces larmes tombent sur les pieds de Jésus lorsqu'elle met l'huile, le parfum, l'huile parfumée sur ses pieds. Et vu qu'on n'a pas fourni un bassin avec de l'eau et une serviette pour ses pieds, la femme commence à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux tout pendant qu'elle embrasse ses pieds. Eh bien, ses actions sont un signe d'une grande humilité. Vous savez, une personne humble pour faire cette chose-là, elle s'expose d'avoir honte. C'est une femme qui est parmi des hommes, vous savez, à grand risque et à s'établir devant Jésus publiquement. Vous savez, c'était une chose qui démontre une grande humilité, une grande amour par cette personne. Et voici la réaction de cette, vous savez, de cette scène par le pharisien. Le pharisien qui l'avait invité, invité Jésus, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Luc ici fournit cette information au sujet du pharisien qui nous, vous savez, qui nous montre ses pensées. Donc, il expose ses intentions et ses attitudes envers Jésus. Il avait invité Jésus juste pour voir si ce qu'on disait au sujet de Jésus était vrai. et cet épisode fait juste confirmer dans son idée ce que les autres chefs religieux avaient déjà dit au sujet de Jésus. Il mange avec, il s'associe avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. C'était la réputation qu'il donnait. Il pouvait pas, c'était impossible qu'il pouvait être de Dieu. Ce qu'il disait vraiment, c'est que, ah bien, ce gars-là, ce type-là, il est pas comme nous. Il fait pas partie de notre groupe, les groupes de chefs religieux du pays. Ce parabole expose le cœur du pharisien et la femme. Et je veux faire une mention ici. Elle lave les pieds de Jésus avec ses lames et essuie ses pieds avec ses cheveux parce qu'on n'avait même pas fourni, vous savez, la courtoisie de base de cette époque en fournissant un bol d'eau et une serviette pour laver les pieds de les invités. On n'avait même pas fourni cette courtoisie de base pour Jésus et Jésus va mentionner ça dans un instant. On continue à lire. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cinq cents deniers, l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Eh bien, ce parabole expose le cœur, comme je vous dis, du pharisien et de cette femme. La femme, elle, elle ressentissait le poids de péché sur son cœur et le pharisien, lui, avait aucun sens de péché. il se justifiait lui-même. Un se sentait coupable de péché. La femme réalisait qu'elle avait du péché dans sa vie et ça pèsait sur elle. Le pharisien n'était pas courant qu'il était péché. Il se sentait justifié. On continue. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans la maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillis de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. C'est ça que je voulais dire. C'était une courtoitie de base que tout faisait à l'époque. On avait des sandales, vous savez, c'était pas propre. D'ailleurs, on marchait. Donc, quand on allait à la maison de quelqu'un pour, vous savez, prendre leur pas, on ôtait nos sandales, mais il y avait habituellement le serviteur le plus jeune parce que c'était la tâche la plus basse qui lavait les pieds des invités et qui essuyait leurs pieds et maintenant ils pouvaient entrer dans la maison. Le pharisien n'avait même pas fourni cette courtoisie de base pour Jésus. Non seulement ça, on continue. Il dit en verset 45, « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. » C'était une autre courtoisie qu'on faisait pour nos invités. On ne mettait pas tout le temps, vous savez, une bouteille d'huile sur les cheveux, une goutte. On mettait une goutte d'huile sur la tête comme une façon de rendre honneur à notre invité. Et le pharisien n'avait même pas fait ça pour Jésus. C'est pour ça qu'il continue en verset 47, « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Intéressant, encore à noter que Jésus dit que ce que la femme a fait a été fait comme résultat de ses péchés qui étaient déjà pardonnés. Comprenez-vous? Elle n'a pas mis l'huile sur les pieds de Jésus pour recevoir le pardon. Elle faisait toutes ces choses-là pour montrer son amour envers Jésus parce qu'il avait déjà pardonné ses péchés. Vous savez, le pharisien, lui, n'a pas montré aucune courtoisie d'hospitalité à Jésus peu importe l'amour. Le parabole ici présente une leçon très simple. L'idée que ceux qui ont été pardonnés pour beaucoup habituellement sont reconnaissants beaucoup plus que ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin de pardon ou peut-être sont pardonnés pour très peu de choses. mais en réalité, les deux, la femme et le pharisien avaient une grande dette de péché devant Dieu. La seule différence, c'est qu'elle était au courant de, vous savez, elle savait qu'elle avait des péchés et le pharisien, lui, n'était pas au courant. Le pharisien, lui, ne se sentait pas coupable, n'avait pas aucune culpabilité pour, il se croyait juste devant Dieu. Et le résultat, c'est que Jésus exprime devant témoin que la femme est pardonnée et par sa silence envers le pharisien, eh bien, entre les lignes, en disant rien aux pharisiens, il dit, mais tes péchés à toi sont pas pardonnés. Cette déclaration, vous savez, anime les autres invités parce qu'en disant cette chose-là, Jésus, se met égale à Dieu parce que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Vous savez, et c'est vrai, seulement Dieu peut pardonner les péchés, mais Jésus est le fils de Dieu. Et c'était cette accusation-là qu'ils vont lancer envers lui à la fin pour l'amener à la croix. Eh bien, en chapitre 8, Luc mentionne les femmes qui rendaient service à Jésus encore, on n'a pas le temps de lire tout ça. Dans les premiers trois versets de chapitre 8, Luc encore nous donne, vous savez, de l'information historique en décrivant comment on supportait Jésus. Il vient juste de décrire Jésus qui guérissait toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, même qui ressuscite les morts. il lit les cœurs des hommes. On se demande est-ce qu'il est pour le vrai? Est-ce que c'est une apparition? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est vraiment un humain? Et cette question potentielle ou ce doute, on le répond tout de suite ici en chapitre 8, verset 1, 2, 3, où Luc explique qu'il y avait un groupe de disciples féminines, des femmes qui suivaient Jésus, qui fournissaient de leurs ressources tout ce qu'il y avait besoin. Vous savez, les places où ils vivaient, le manger, les dépenses, c'est un groupe de femmes qui fournissaient pour les besoins de Jésus et ses apôtres. Et moi, je trouve ça très pratique, vous savez, cette information-là que Luc nous explique, que Jésus et les apôtres qui étaient impliqués complètement dans le ministère avaient une manière de se supporter. Vous savez, c'est un petit détail qui nous donne, vous savez, qui amène en vie la situation parce que même aujourd'hui, les ministères, les ministres qui travaillent à plein temps, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils supportent leur famille. Vous savez, vous là, qui prennent ce cours-là, vous voulez devenir ministère à plein temps, des ministres à plein temps, eh bien, il faut payer pour vos familles, il faut manger ces choses-là, les maisons. Mais c'était la même chose à la première époque, première, dans le premier siècle, ces hommes-là, les douze apôtres et Jésus, ça mangeait, il fallait voyager, il fallait vivre en quelque part, supporter des familles même. Eh bien, Luc répond à cette petite question, ce doute, en chapitre 8, versets 1 à 3. Eh bien, nous allons continuer dans Luc la prochaine fois, lorsque Luc va nous donner une autre série de paraboles et miracles que Jésus fait dans le nord, avant qu'il commence son voyage, vous savez, vers le sud et vers la ville de Jérusalem. Mais avant, quelques petites leçons qu'on peut, vous savez, retirer de nos études aujourd'hui. Leçon numéro 1, les prières des justes sont efficaces pour les autres, peu importe si les autres sont justes ou non. Les anciens, à l'époque, ont été voir Jésus pour le gentil, qui était le centurien, pour avoir une faveur de Jésus, pour que Jésus guérisse le serviteur de ce gentil. On ne sait même pas si le serviteur était, vous savez, était croyant, était fidèle. Et l'idée est que prier pour une personne qui n'est pas fidèle, Jésus, le Seigneur, ne regarde pas le cœur de la personne dont on fait la prière, il garde notre cœur, celui qui prie. C'est pour ça que je dis la prière des justes sont efficaces pour les autres, soit qu'ils sont justes ou non justes. Combien de mères, combien de pères prient pour un fils qui est parti dans le monde puis qui rejette la foi et qui rejette sa famille et la mère et le père prient au Seigneur pour sauver ce jeune-là ou l'amener à la réalisation de son péché. Le jeune, peut-être, il est pécheur. Le jeune a rejeté la foi. Mais c'est le cœur de la mère et le cœur du père que Dieu regarde pour la prière, pour l'efficacité de la prière. OK? Une autre leçon. La foi croit que Dieu trouvera un moyen. Le centurien, lui, il ne pouvait pas amener son serviteur qui était malade et mourant, il ne pouvait pas le déplacer de sa maison et l'amener à Jésus. Et Jésus, selon la loi juive, ne pouvait pas entrer dans la maison du centurier sans se défiler, sans se rendre impur. Donc, le centurien a appelé ou a fait appel à Jésus malgré ces, vous savez, ces problèmes-là. Et Dieu a trouvé une façon de répondre à sa prière. Lui, il ne pouvait pas amener le serviteur à Jésus. Jésus ne pouvait pas entrer dans sa maison, vous savez, selon la loi des Juifs. C'est quoi la solution? on avait, nous, vous savez, il ne savait pas lui la solution, mais la solution, c'était que Jésus avait juste à donner la parole pour guérir le serviteur. La foi croit que Dieu trouvera un moyen. Des fois, on fait des prières et on offre, on fait notre prière et dans notre prière, on donne la solution à Dieu. C'est qu'on dit à Dieu, voici ce que je veux, je veux que vous faites ceci et cela et prendre ce chemin-là et voici mon plan pour répondre à ma prière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On fait nos prières en foi et on a la foi que Dieu va se servir de sa manière pour répondre à nos prières et souvent, sa manière, ce n'est pas notre manière. C'est pour ça qu'on appelle ça la prière avec de la foi. OK. Eh bien, dans la foi et dans la prière, notre tâche, c'est de demander à Dieu et de croire qu'il entend notre prière. Notre tâche, ce n'est pas d'essayer de figurer comment Dieu va répondre à notre prière. Ça, c'est sa tâche à lui. Eh bien, c'est ça pour cette fois-là. On continue à lire avant la prochaine leçon, Luc, chapitre 8, verset 4, jusqu'à Luc, chapitre 9, verset 50. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada